Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour la guidance du week-end à venir du 23 et 24 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Avant de commencer la vidéo, je pense qu'il est impératif que je vous donne un petit peu des nouvelles et que je vous explique certaines choses. Tout d'abord, un très 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 grand merci à vous tous. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de retours sur ma vidéo. Surtout que cette vidéo, c'était vraiment pour sortir un petit peu ce que j'avais sur le cœur. Et Fête Express m'a fait du bien parce que juste derrière, j'ai enchaîné une sorte de crise de larmes où vraiment j'ai senti comme s'il y avait plein de choses qui sortaient de moi, comme si j'extériorisais absolument tout. et ça m'a fait, ça m'a vraiment fait du bien. C'est pourquoi je ne vous ai pas fait de vidéo pour vendredi, parce qu'honnêtement, je ne me sentais pas de le faire. Je n'étais pas du tout dans les énergies pour le faire. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait les consultations de 2-3 personnes. J'ai pris un petit peu de retard et je m'en excuse. Mais pareil, je ne me sentais pas non plus de le faire. Il fallait d'abord que je pense à moi et surtout que je règle certaines choses une bonne fois pour toutes. Alors une bonne fois pour toutes, je ne sais pas si ça sera une bonne fois pour toutes, mais en tout cas, ça m'a fait du bien d'extérioriser certaines choses que je porte déjà depuis quelques mois. Et ce qui m'a fait plaisir et en même temps, ça m'a beaucoup attristé, c'est dans tous vos commentaires et Dieu sait qu'ils ont été extrêmement nombreux. C'est pour ça que j'ai pris le temps de lire chacun des commentaires, chacun de vos mails aussi, puisque certains d'entre vous m'ont contacté aussi en mail. Donc je vais prendre le temps pour répondre à chacun. Ne vous inquiétez pas, surtout que certains m'ont écrit des messages qui nécessitent une réponse, parce que je n'aime pas ne pas répondre et certains ont pris la peine d'écrire des romans incroyables et je me dois de leur répondre. Donc je prendrai le temps de vous répondre à tous. Merci, merci, merci du fond du cœur. J'ai été extrêmement touché, ça m'a fait beaucoup de bien. Et comme je le disais, ce qui m'a fait du bien et ce qui m'a fait de la peine aussi en même temps, c'est de voir que vous étiez beaucoup en fait dans le même cas que moi. Et d'un côté, ça m'a rassuré parce que je me suis dit que ce n'était pas forcément que moi, enfin que ça ne venait pas automatiquement de moi personnellement, mais que c'était certainement dû aux énergies qu'on vit, qu'on traverse en ce moment. L'année 2020 nous a énormément abîmés, il faut quand même dire ce qui est. Et encore aujourd'hui, on a du mal, on a vraiment du mal. Quand on regarde un petit peu tout ce qui se prépare, j'ai le déplaisir de vous annoncer que le troisième confinement va arriver. C'est juste une histoire de temps avant qu'il soit prononcé. Quelque chose me dit qu'il sera certainement prononcé pour début juillet, je me le sens bien comme ça, début juillet, début... Espérons que ce n'est pas un lapsus révélateur. Pour début février et à mon avis, tout le mois de février, on va le passer confiné, on va le passer restreint et on n'est pas prêt de sortir de tout ce bazar. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus parce que ce n'est pas le débat, même s'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. Et je crois que ce qui est en train de nous envahir tous, c'est que tout simplement, on est pris dans une espèce de spirale. Alors, pas de dépression, mais plutôt une espèce de mélancolie, de nostalgie, de morosité. Ce quotidien qui est gris, qui est terne, on n'a plus d'activité, on n'a plus de loisirs, on ne peut plus voir nos proches, on ne peut plus sortir. Quand on sort, il faut vite se dépêcher pour pouvoir vite rentrer. Enfin bref, on vit dans une ambiance qui est extrêmement malsaine, qui est très anxiogène et qui se prête tout simplement à ce qu'on soit déprimé. C'est déjà, on n'avait pas trop le moral de base. Là, les confinements, ça a bien enfoncé les vies, c'est bien comme il faut. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose de général. Certains arrivent plus ou moins à gérer la situation mieux que d'autres. Moi, malheureusement, je fais partie des personnes qui le gèrent moins bien dans le sens où ça fait déjà un an, moi, avant que les confinements commencent, ça faisait déjà un an que plus ou moins j'étais dans cette situation de confiné, à plus avoir d'activité, plus rien du tout, parce que plus les sous, parce que la vie a changé, parce que plus de travail, parce que plein de choses. Donc, pour ma part, ça fait deux ans, en fait, moi, que je vis plus ou moins en confinement. Donc, fatalement, il y a un moment où ça commence à peser sérieusement sur le moral. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, je vais aussi vous avouer quelque chose. Le facteur déclencheur de ça, c'est que j'ai fait un rêve cette semaine qui m'a beaucoup perturbé, qui m'a fait extrêmement mal, en fait, où j'ai rêvé des membres de ma famille et qui était cruel dans mon rêve, mais vraiment, qui me disait, en plus, je me voyais enfant. Je ne me voyais pas adulte, je me voyais enfant. Et tous, ils étaient là en train de ricaner, en train de dire, c'est bien fait, toi et ta mère, vous n'étiez pas accepté, ceci et cela. Et c'est bien fait, tout ce qui vous arrive. Et vous méritez de ne pas être aimé, et tout. Ce rêve, c'est simple, ce rêve, il était tellement... Enfin, ça faisait tellement réel que j'avoue, quand je me suis réveillé, j'ai eu ce sentiment de ne pas me sentir bien. Et je crois que ça a été la goutte de trop, en fait. Et voilà. Donc, après ma vidéo, je ne vous cache pas que ça m'a fait du bien. Je me suis coupé de tout. Je m'étais coupé de Facebook. J'avais même désinstallé Messenger. J'avais tout enlevé, parce que, de toute façon, Facebook, je ne vous cache pas que j'y vais uniquement pour communiquer sur la chaîne. Mais je trouve que Facebook est devenu complètement inintéressant, dans le sens où c'est un support, où les gens se plaignent. 24, 7 jours sur 7, où on ne parle que du virus, que de ceci, que de cela. Et ce qui me gonfle le plus, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils sont tous là à se plaindre, mais il n'y a personne dans les rues pour faire bouger les choses. Il n'y a personne pour faire concrètement, entamer des actions ou vraiment faire bouger. Non, tout le monde est là, à bavé, à bavé. Mais ça ne bouge pas derrière. Donc, bon, il y a un moment donné où Facebook, déjà, ça faisait un petit moment que ça commençait à me courir sur l'haricot. Et là, ça a été, je pense, le truc qui m'a permis de me déconnecter un petit peu. Déjà, de base, je ne suis pas réseaux sociaux, de base. Mais là, ça m'a vraiment mis... Donc, je me suis un petit peu coupé de tout. Je me suis aussi coupé de la chaîne. Je ne voulais plus trop rien voir, donc j'ai pris du temps pour lire un petit peu les commentaires. Je n'ai pas tout lu, bien sûr. Il faut encore que je continue parce qu'il y a quand même plus de 400 commentaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, honnêtement. Donc, il faut que je prenne encore le temps de lire tout ça. Et bien sûr, je répondrai au fur et à mesure. Mais déjà, juste pour vous dire que ça va mieux dans le sens où j'ai pu vider ce que j'avais à vider. Et j'ai senti une sorte de poids sortir de moi, en fait, au sens littéral du terme. Ça m'a fait un bien fou. J'ai pu aussi me reposer parce que je crois que ce qui me manque le plus, c'est du repos. Parce que les nuits blanches à répétition avec la fatigue, pour ceux qui connaissent aussi, qui ont ce genre de problème, vous savez ce que c'est. Après, on rentre dans une espèce de cercle vicieux de fatigue morale assez importante, qui est aussi une fatigue physique, sauf qu'on n'arrive jamais à la récupérer. Même quand on essaye de dormir, on n'arrive pas à récupérer toute cette fatigue qu'on a accumulée. Donc, je crois qu'en fait, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'en ai profité pour dormir, pour me reposer, pour vraiment me couper. Et je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je me sens de reprendre dans de meilleures conditions. Et surtout, j'ai réalisé un truc, c'est qu'il fallait que j'apprenne à dire non. Ça, c'est impératif. Je crois que ma résolution la plus importante pour 2021, c'est que j'apprenne à dire non, tout simplement. Que je me pose des limites aussi, que je me pose des barrières. Parce que le truc, c'est que je veux faire plaisir à tout le monde. Et à vouloir faire plaisir à tout le monde, du coup, je me défonce énergétiquement. Je m'investis à fond, je m'impose des délais, du stress, des trucs, mais qui sont complètement débiles en plus, parce qu'il n'y a que moi qui fais ça. Je veux dire, personne ne me dit « t'as deux jours pour me faire ça ». Non, c'est moi qui le fais tout seul. Mais parce que je suis comme ça. Malheureusement, je suis comme ça. Et je crois qu'il faut vraiment que j'apprenne à corriger cette chose, que je m'impose des limites, que déjà, j'apprenne à dire non, que je me fixe aussi un maximum, parce que c'est bien joli de vouloir toujours faire plus, 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 mais il y a un moment donné où, voilà, je ne peux pas faire plus que ce que je suis, à savoir un être humain. Donc, je vais m'imposer des limites, je vais apprendre à dire non, et surtout, j'ai envie de revenir aussi à des choses... Je ne veux plus me soucier de rien. J'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire, tout simplement. Donc, si je veux partager des trucs de magie, je ferai... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie vraiment de gérer ma chaîne. Le problème, c'est que ma chaîne, aujourd'hui, il y a... Alors, là aussi, c'est un cercle vicieux. Il y a une relation de cause à effet, dans le sens où ma chaîne, aujourd'hui, est devenue mon seul moyen de travail, entre guillemets. Et c'est ça, le piège, c'est que j'ai mis ma chaîne comme travail, comme activité. Et c'est là où je me suis piégé tout seul. Non, ma chaîne, il faut que je la remette en tant que passion, tout simplement. Donc, je ne me prends plus la tête. Je fais les choses comme j'en ai envie, quand je le sens, quand je ne le sens pas. Je vais essayer d'apprendre à m'écouter un petit peu plus. Et surtout, de revenir à cette passion. Parce que si j'ai créé tout ça, c'était par passion, par envie. C'est Solveig, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré. Puis, j'en ai d'autres aussi qui m'ont inspiré. Il y en a d'autres qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, etc. Et puis, on se fait prendre au piège tout seul, en fait, à toujours vouloir faire plus, vouloir faire mieux. Et puis, après, quand vous commencez avec l'Ursaf et compagnie, vous comprenez vraiment que, du coup, votre chaîne, ce n'est plus une passion, c'est un boulot. Vous voyez ? Donc, il y a cet enjeu aussi de faire du chiffre. Enfin, en fait, je ne suis pas quelqu'un de vénal, loin de là. Mais c'est vrai que, comme c'est ma seule activité, eh bien, oui, forcément, mon objectif est aussi de faire du chiffre. C'est normal, j'ai envie de dire. Tous ceux qui bossent, leur objectif, c'est de faire du chiffre. C'est tout à fait normal. Mais non, il faut que je réalise que non. Pour le moment, je vis les choses telles qu'elles. Il faut que je les accepte telles qu'elles, que je fasse avec, comme c'est. Et puis, si les choses doivent évoluer, elles évolueront et je vais laisser le temps au temps. Et surtout, je vais revenir à ce principe de passion, de revenir vraiment à ma passion, aux origines, aux choses qui faisaient que j'aime cet univers et que j'ai envie de partager cet univers avec vous. Donc, encore une fois, merci à tous pour tous vos mots, vos commentaires, vos mails qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, sincèrement, parce que je vous ai sentis présents. Et croyez-moi que ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, même si vous n'étiez pas là physiquement. Vous avez été là quelque part physiquement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Puis bien sûr, j'ai eu ma maman, j'ai eu Cédric qui ont été très réactifs. Mais je ne sais pas. Vous savez, quand on souffre, l'être humain, il a tendance à être un petit peu ingrat. Quand l'être humain souffre, il ne voit plus rien autour de lui et il voit que sa souffrance. Et il se dit qu'il est le seul à souffrir autant. Alors oui, c'est vrai que chaque souffrance est propre à chaque personne. Chaque souffrance ne peut pas être comprise par quelqu'un d'autre, sauf s'il a connu une souffrance similaire. Et j'étais peut-être dans ce moment-là où tout ce qui était extérieur, j'étais plus ou moins hermétique. Et vous avez joué un grand jeu, un grand rôle dans ça. Parce que justement, vous, vous étiez le regard objectif. Vous étiez le regard neutre. Vous étiez la vie dont j'avais besoin. La vie extérieure dont j'avais besoin. Parce que je me dis, maman, Cédric, ils ne sont pas objectifs. Ils me disent ça pour me rassurer parce qu'ils m'aiment, etc. On est tous pareils, on est tous pareils. Et votre avis m'a fait énormément de bien. Voilà. Donc, écoutez, 12 minutes d'introduction, je pense que c'est pas mal. Mais ça les valait. Ça les valait. Il fallait à tout prix que je fasse un petit point. Je sais que certains d'entre vous ont dû s'inquiéter aussi. Surtout après ma vidéo. Et puis le fait que je ne fasse pas de vidéo derrière. J'avoue que ça pouvait laisser un arrière-goût en bouche de se dire mais c'était une vidéo d'adieu qu'il nous a fait, Jo ? C'était quoi ce truc ? Ça fait peur. Donc non, non, rassurez-vous, c'est pas une vidéo d'adieu. Loin de là, je ne... Vous allez... Au contraire, je ne suis pas prêt de vous lâcher. Ça, je vous le garantis. Mais tout simplement, il faut que je reprenne les choses, que je me laisse plus submerger comme ça. Et surtout, que je m'impose des limites. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut que je travaille, sur lequel... Mais ça, à tout prix, à tout prix, à tout prix, à tout prix, apprendre à dire non et m'imposer des limites. Voilà, ça, c'est les deux choses primordiales et prioritaires pour l'année 2021. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on va se faire ? Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va... se faire des cartes. Oh, que surprise ! On va se faire des cartes. On va prendre... Oui, on va prendre le rat l'œil en noir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, donc on va reprendre l'oracle, l'œil dans le noir. On va se prendre une rune pour... Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une rune pour définir l'énergie du week-end. On va prendre l'œil dans le noir pour faire nos énergies principales. On va se prendre le veilleur, tiens, parce que comme on est tous à être pas très bien, un petit coup de pied aux fesses serait le bienvenu. Donc, du coup, le veilleur, il va peut-être nous fournir un petit coup de pied aux fesses, comme ça. Donc, le veilleur pour la partie guidance. Je propose qu'on se fasse une baguette chinoise. Oh là là ! Excusez-moi si la caméra a tremblé. Je viens de taper dans le bureau. Baguette, cartes... Et on se fait un petit grimoire des oracles. Allez, on se fait une petite prédiction avec le grimoire des oracles. Allez, c'est parti les amis. Donc, rune, on y va. Allez, je regarde pas. Tac, je coupe et je la prends dans ce sens. Et on a A, on l'a, à l'endroit, on a Ewaz, qui nous parle de changement positif. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Bon, comme vous l'aurez compris, on est encore dans ces énergies d'évolution et de changement. En plus, j'ai oublié de vous dire un truc, les amis. C'est que si vous êtes dans cette énergie, alors moi y compris, je suis avec, mais je viens... En fait, j'ai réalisé un truc aujourd'hui même, c'est qu'on approche tout doucement de Imbolc. Et Imbolc, c'est un sabbat quand même qui est assez important. Donc Imbolc, c'est ce que vous connaissez sous le nom de Chandler. Et Imbolc, en fait, donc, Sainte Brigitte, qui à la base n'est pas du tout une sainte. Ça n'a rien à voir, puisqu'il s'agit de la déesse Brigitte, qui était vénérée, donc, chez les Celtes. Et lorsque les Celtes ont été christianisés, le culte de Brigitte était tellement important que l'Église elle-même a été obligée de sanctifier, donc, cette déesse païenne pour en faire Sainte Brigitte. Mais sachez que Sainte Brigitte, ça n'a rien à voir avec Dieu, avec Jésus, avec l'Église, rien du tout. Sainte Brigitte, c'est une païenne. Et Imbolc, c'est un sabbat qui est important dans le sens où c'est le premier sabbat où on va vraiment fêter la renaissance de la lumière, où on a ce nouvel espoir qui commence à émerger, puisque Imbolc, un début février, un mois et demi après, on a le printemps, donc on a tout doucement ce retour du printemps très, très, très timide, mais qui commence un petit peu à revenir. Et justement, Imbolc, très souvent, les énergies qui sont associées sont des énergies un peu de mort et de renaissance. C'est-à-dire que Imbolc, c'est vraiment le passage où on va mourir pour renaître complètement. Donc, il faut toutes ces énergies qui nous entourent, que ce soit la morosité, la nostalgie, etc., etc. Eh bien, j'ai compris, j'ai eu un déclic, et c'est vrai que je n'ai pas fait le rapprochement avec Imbolc. Non, enfin, oui, je n'ai vraiment pas fait le rapprochement. Donc, si vous vivez ça, eh bien, essayez au contraire de travailler avec ces énergies négatives pour, eh bien, faire ce que je viens de faire, là, à l'instant, avec vous. C'est-à-dire, prendre des résolutions, vous dire, OK, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, il faut que je change là-dessus, etc., etc. Pour vous recréer quelque chose, vous recréer une nouvelle identité, et surtout, mourir spirituellement et moralement parlant pour renaître dans la lumière, dans la renaissance, dans le printemps, etc. Et fait exprès, le fait qu'on tire cette rune qui nous parle d'un changement positif, donc, on nous parle bien ici, on nous parle de changement, pas juste de transformation ou d'évolution, on nous parle de changement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un aspect de quelque chose qui va se bouleverser, quelque chose qui va prendre fin, qui va s'arrêter pour apporter quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau va apporter avec lui des choses qui sont également bonnes, positives. Et oui, dans chaque changement, en principe, il y a toujours des choses positives. Vous prenez, je vais prendre un exemple très concret, vous prenez un déménagement, quand vous emménagez dans une nouvelle maison, vous avez automatiquement de bonnes énergies qui se font immédiatement. Le changement positif, il se fait de façon immédiate. Vous êtes tout de suite plus euphorique, plus gai, vous êtes plein d'espoir, plein de projets, etc., etc. Bon, même si deux mois après, ça, ça va plus. Mais peu importe, quand le changement, il s'opère tout de suite, il est positif, il entraîne des changements positifs. Donc, on nous parle ici d'un changement positif. Donc, on est encore dans ces énergies qui nous parlent de changements, de choses qui vont vers le positif. De toute façon, il faut qu'on essaye d'y croire. Alors, le truc qui est en train de se faire, c'est que... Bon, je ne voulais pas faire de politique sur la vidéo, mais on est gérés par des personnes qui prennent des décisions qui sont plus que contestables. Peu importe le pays. Peu importe le pays. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de nous faire mourir, mais dans plein de sens du terme. C'est-à-dire qu'il y en a qui se suicident, au sens propre. Il y en a qui sont en train de mourir spirituellement et moralement parlant. Il y en a qui sont en train de s'écrouler socialement, financièrement, etc., etc. Donc, tous, on est en train de vivre avec une espèce d'égrégore particulièrement négative. Et la meilleure façon de combattre cette égrégore négative, au contraire, c'est d'essayer de nous-mêmes générer une égrégore positive, suffisamment puissante pour combattre et contrer cette même égrégore négative. Et pour cela, il faut essayer d'être positif. Il faut essayer d'être plein d'espoir. Essayer d'y croire. Essayer de mettre en place des choses nouvelles, d'accepter le changement, etc. Alors, je sais, c'est vraiment difficile à mettre en place et à réaliser. Je parle aussi pour moi. Mais il faut qu'on essaye de faire ce travail tous ensemble. Essayer au maximum de positiver. Même si je le conçois, c'est un exercice qui est particulièrement difficile. Mais il faut qu'on y arrive. Il le faut. Et surtout, il ne faut pas qu'on se laisse soumettre à toutes ces personnes qui, au contraire, nous brident. Non, il faut... Alors, attention, je ne vous invite pas à faire la révolution de 1789, qu'on soit bien d'accord. Demain, je vais avoir ma chaîne qui aura disparu, parce que j'aurais été accusé d'avoir fait, d'avoir fomenté une révolution. Non, je n'appelle pas à ça, mais j'appelle, quelque part, à faire une révolution. Mais dans le bon sens du terme, dans les choses positives, faire évoluer les choses, oui, mais de façon positive. Allez, on y... Voilà, voilà, voilà. Et nous avons avec l'aiguille. Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie de rester là-dessus. Quoique, c'est marrant, parce que ce que je viens de vous expliquer, là, depuis 5 minutes, les cartes, c'est comme ça que je les ressens. Entre l'évolution négative et l'aiguille. Parce que l'aiguille m'a tout de suite fait penser au fait de tisser, tisser la trame de quelque chose. Et ça me fait penser aux moires. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent les moires, les moires, c'est une divinité, ce sont 3 femmes, et chacune tisse la tapisserie de la vie. Donc, il y en a une qui file la laine, enfin, qui file le fil. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Il y en a une autre qui brode la tapisserie, et il y en a une autre qui coupe le fil. Donc, comme vous l'aurez compris, celle qui file la laine, c'est celle qui donne naissance aux... Comment on pourrait dire ? Aux êtres vivants. La tapisserie de la vie, elle, c'est la vie, c'est la destinée, etc. Et puis celle qui coupe, c'est la mort, tout simplement. Et là, cette aiguille m'a fait penser, justement, aux moires, celles qui tissent ce destin. Et avec cette évolution négative, pour moi, ça me fait penser... Alors, l'évolution négative, tout dépend de quel sujet on aborde. Si on parle de quelque chose de négatif, du coup, c'est positif. Je prends un exemple. Si on parle d'une évolution négative pour une maladie, ça veut dire que la maladie baisse, mais ça sous-entend aussi que la santé augmente. Vous voyez ? Ça dépend de quel sujet on parle quand on parle d'évolution négative. Si le sujet est lui-même négatif, du coup, moins plus moins, ça s'annule et ça devient positif. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de compléter avec une autre carte pour voir si on parle de ce type d'évolution négative. Si c'est quelque chose de négatif. Je ne voulais pas redire le même mot, je trouvais ça trop rotondant. Donc, on nous parle, effectivement, de quelque chose qui est négatif. Alors, pour moi, ça me fait aussi penser... C'est drôle parce que l'aiguille, l'aiguille avec la robe d'Annabelle, pour le coup, ce n'est pas Annabelle que je vois, c'est juste la robe du jouet. Et ça me fait penser au fait de rafistoler quelque chose. Le fait de réparer quelque chose. Il se peut, peut-être, que ce week-end, vous allez réparer quelque chose. Soit, ça nous parle ici d'une erreur qui a été commise et vous allez pouvoir avoir l'occasion de réparer cette erreur dans le week-end ou à partir du week-end et dans les jours à venir. Ça pourrait nous parler d'une forme de réconciliation aussi, quelque part. Ça pourrait nous parler aussi le fait de rapiesser, recoller les morceaux. Comme si, non, oui, vraiment, comme s'il y avait eu une erreur qui avait été faite. Alors, une erreur, ça peut être une erreur multiple. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une dispute. Ça peut être une amitié qui a été brisée. Ça peut être une relation sentimentale qui a été brisée aussi. Bref, ça pourrait vraiment avoir plein de sens. Mais pour moi, il y a vraiment ici le côté de recoller les morceaux, de rapiesser. Et là, ce n'est pas juste recoller. Parce que souvenez-vous, ce que je vous dis souvent, on ne peut pas refaire du nouveau avec de l'ancien. Si vous prenez une tasse, quand celle-ci, elle s'est cassée, même si vous la collez, elle ne sera plus jamais aussi solide et hermétique qu'avant, très clairement. Par contre, dans la couture, c'est complètement différent. Parce que la couture, vous pouvez avoir un tissu qui s'est déchiré. Ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen de faire du neuf avec un tissu. Il vous suffit de couper ce qui a été déchiré. Vous faites un nouvel ourlet sur le tissu qui est bien, qui est... Je ne trouve pas le mot. Qui est propre, qui est neuf. Bref, vous avez compris, qui n'est pas abîmé. Et vous faites une nouvelle pièce, vous confectionnez une nouvelle pièce. Vous prenez un vieux vêtement que vous n'aimez plus. Pouf, vous le customisez. Et ça vous fait un vêtement qui est tout neuf, qui est tout propre, qui est tout nouveau. Vous voyez, donc, en termes de couture, ce n'est pas du tout la même chose quand on rapièce quelque chose. Parce qu'on peut toujours créer quelque chose de nouveau. Et qui peut être aussi solide que l'ancien. Voir même plus. Parce que parfois, j'en sais quelque chose. Parfois, je fais des pièces de tissu qui sont plus solides que celles que j'ai pu acheter en commun. Donc parfois, on peut faire plus solide que ça. Voilà. Ici, donc, pour moi, ça me parle de rapiesser quelque chose, de se rabibocher, de créer quelque chose de nouveau, de mettre un terme comme si... Non, en fait, j'ai vraiment recollé les morceaux en tête. Recoller les morceaux. Et le fait de recoller les morceaux permettra, justement, d'en finir et d'annuler tout ce qui a pu se passer, toute cette évolution négative. Donc si on parle, par exemple, d'une relation, d'une amitié qui s'est brisée, le fait de recoller les morceaux et de créer quelque chose de nouveau, ça mettra un terme définitif à ce qui s'est passé. Là, on est vraiment sur le principe d'oublier et pardonner. Le vrai pardon. Et très souvent, alors moi, parfois le premier, on utilise cette expression, je pardonne mais j'oublie pas. Oui, en gros, non, on pardonne pas, du coup. Parce que le fait de pardonner, c'est oublier. On oublie, on pardonne, on n'en parle plus, c'est fini, on tourne la page. Que le fait de pardonner, mais pas oublier, ça n'a rien à pas pardonner, en fait. Donc autant dire, voilà. Que là, pour moi, ça me fait vraiment penser au fait de quelque chose, voilà, un trou dans ce costume qui a été fait, dans cette belle robe. Eh bien, c'est pas grave. On en tire une leçon et on va rapiesser ça. On va mettre, on va mettre une, comment ça s'appelle ? Une pièce pour, 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 pour rapiesser. C'est, j'en ai marre des redondances, je m'en fiche, je suis fatigué, je m'en fiche. Non, mais vous l'aurez compris, voilà, on va essayer de recoller les morceaux, on met des pièces là où c'est troué, on essaye de raccommoder là où c'est déchiré. Donc, peu importe la situation ici, pour moi, j'ai l'impression que vous allez bénéficier, puisqu'en plus, on a le changement positif. Vous allez bénéficier d'une nouvelle chance ce week-end, ou d'une seconde chance, justement, pour refaire les choses différemment, pour recoller les morceaux, tout simplement. Je viens de parler pendant 15 minutes pour, finalement, revenir sur la même expression que je vous ai dit dès le début. J'aurais mieux fait de rester là-dessus. Allez, on y va avec le meilleur. Alors, nous avons réalise-toi, qu'attends-tu pour passer à l'acte ? Réalise-toi. Là, ici, il y a une notion de... Bon, le focus, il ne veut pas travailler, ce n'est pas grave. Là, il y a vraiment une notion de ne pas attendre. Qu'attends-tu pour passer à l'acte ? En gros, qu'est-ce que vous attendez ? Faites-le. Ne le dites juste pas. Faites-le. Alors là, pour le coup, est-ce que le veilleur, il me parle aussi à moi, quand je disais, il faut que j'apprenne à dire non, poser des limites. Bah, t'attends quoi pour le faire ? Ok, c'est bon, j'ai compris, je vais le faire. C'est bon, ne me dispute pas. Mais c'est aussi valable pour vous, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action tout de suite ? Faites-le, n'attendez plus. Réalisez-vous, réalisez ce que vous avez envie, si vous avez des désirs, si vous avez des envies, des rêves, des n'importe... Faites-le maintenant. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'essayer de vous justifier en disant j'attends le bon moment ou j'attends une période plus propice. Non, faites-le. Faites-le tout de suite, là, maintenant. Là, dès que vous avez fini la vidéo, vous le faites. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous le faites. Et pour l'autre, nous avons échange. Ouvre-toi aux autres au lieu de te plaindre de ta solitude. Ok. Bon, je pense que cette guidance est un petit peu visée. Non, mais je pense qu'elle est aussi visée pour vous. C'est-à-dire, regardez la carte échange. Ouvre-toi aux autres au lieu de te plaindre de ta solitude. Et on nous parle de ce week-end. Et faites exprès si on nous disait qu'est-ce que tu attends pour passer à l'acte. En gros, si vous vous posez une question, faites-le là, ce week-end. Le veilleur, il vient de vous le dire, c'est ce week-end. Et faites exprès, on fait la guidance du week-end. Donc faites-le là. Soit peut-être, je ne sais pas, c'est le fait de vous mettre à jour sur quelque chose. Soit ça fait déjà un petit moment que vous pensez à quelqu'un, que ça vous travaille et que vous voulez essayer de le recontacter, mais vous n'osez pas, etc. Eh bien, faites-le. Ça peut être, je ne sais pas moi, une envie complètement folle de sauter à l'élastique. Ça fait dix ans que vous dites, oui, demain, je le fais. Bon, vous le faites. Arrêtez d'y réfléchir. Partez sur un pont et sautez. Bon, attendez d'avoir l'élastique au pied quand même. Mais voilà, c'est pour dire, si vous avez envie de quelque chose, si vous avez un désir, n'attendez plus, faites-le tout simplement. Et c'est vraiment ce week-end qu'il faut le faire. Il faut que vous passiez à l'action là, tout de suite, immédiatement. J'ai tout fait, les runes. Oui, du coup, il nous manque ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se fait d'abord la prédiction et on se garde peut-être les baguettes en dernier ? Parce que comme les baguettes, en principe, elles nous synthétisent bien le reste du tirage. Donc, on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors, nous avons soleil, nord et 5. Soleil, nord, 5. Soleil, nord, 5. J'ai pas choisi. Droite, gauche. Qu'est-ce que je sens mieux ? Non, elle ne sent pas bon cette page. On va prendre la droite. Alors, la droite, on a dit soleil, nord, 5. Nord, soleil, les livres, 5. Ah bah non, en fait, c'était que des paires d'ailes blanches partout. Alors, j'ai dit 5, 5 et ce sera le numéro 5, 6, je n'ai plus le compte en chiffrement. 7. Livre, livre 7, paires d'ailes blanches. Alors, livre 7 blanc. Ce médaillon symbolise les pourparlers, les débats, les discussions, voire les études. Et on nous parle ici d'accords favorables et de décisions profitables. Bon, vous voyez les amis, je ne vous mens pas, quoi. On est vraiment sur des bonnes énergies. On est vraiment sur des énergies qui nous disent que c'est le moment. Donc, faites-le. Vous voyez, en plus là, on nous parle de discussion. Faites exprès. Je vous parlais de réconciliation, de recoller les morceaux, de s'ouvrir aux autres. Il y a vraiment pour moi un aspect social très important ce week-end. Je pense que vous allez être amené à avoir, je ne sais pas, à avoir des échanges avec des personnes physiques, virtuelles, je n'en sais rien. Mais il va y avoir ici des échanges et des choses qui pourraient être concrètes, qui pourraient aboutir sur des choses concrètes. Donc, profitez-en, profitez de ça. Et on finit avec notre baguette. Nous avons la 54. Alors, 54, c'est presque la fin, ça en plus. Tout comme un reflet sur l'eau, votre sécurité n'est jamais assurée. Prenez vos précautions contre d'éventuels dangers et ne vous embarquez pas dans des entreprises risquées. Dans les affaires, vous rencontrerez probablement de nombreux obstacles et ce n'est pas le moment de mettre en œuvre de nouveaux projets. En règle générale, les choses risquent de se retourner contre vous, à moins que vous conserviez sur elles un contrôle étroit. Pour ce qui est de l'aspect positif, vous devriez vous rétablir facilement de vos ennuis de santé. Et les personnes absentes de votre vie vont sans doute être bientôt de retour. C'est marrant, non ? Allez, je vous approche, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Alors, étrangement, ce qui me parle le plus, c'est les deux dernières phrases. Parce que je vous parlais de l'évolution négative et je vous ai cité l'exemple de la maladie, justement. Je vous ai dit, si on prend l'exemple de la maladie qui baisse, du coup, ça sous-entend que c'est la santé qui revient. Et là, on nous dit justement que vous devriez vous rétablir facilement de vos ennuis de santé. Alors, bien sûr, il y a ennui de santé et ennui de santé, d'accord ? Et surtout, la dernière phrase, les personnes absentes de votre vie vont sans doute être bientôt de retour. Moi qui n'arrête pas de vous dire ici que ça me parle de réconciliation, de recoller les morceaux, de se réconcilier. C'est drôle, je trouve quand même que... Je ne sais pas, c'est cette dernière phrase là, moi, qui m'interpelle et que je garde en tête. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du week-end. Allez, j'essaie de passer un très bon week-end. On essaiera de se retrouver dans le week-end. Ce que je vais faire, je ne promets rien. Je ne sais pas si je vous posterai quelque chose sur la chaîne parce que je vais m'occuper de mes petits abonnés qui m'ont fait des consultations, me mettre à jour dans tout ça. Prendre le temps aussi de vous répondre. Et puis, comme je vous ai dit, je ne me prends plus la tête. Je fais des vidéos quand je me le sens, quand j'en ai envie, quand je trouve un sujet qui me plaît ou quand vous m'en suggérez en commentaire. Mais je ne me prends plus la tête, je ne me mets plus de... Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse une vidéo par jour. Non, non, non. Je fais quand je veux, quand j'en ai envie. Voilà, tout simplement. Donc, si jamais on ne se revoit pas durant le week-end, je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouvera en toute logique dimanche soir pour les énergies de lundi. Et puis, si je m'en sens à la motivation, je vous ferai une petite vidéo ce week-end. Et puis, ce sera la surprise. La sur... La surprise, comme dirait notre amie Christina. Allez, prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501